bonjour les amis bienvenue dans cette vidéo je vais parler d'un sujet spécial je vais parler de des titres des photos dans cette vidéo est ce qu'il faut mettre un titre à ces images ou non donc c'est parti alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez dû remarquer que je commence souvent mes photos en commençant par comme puisque j'incite le lecteur à lire le titre de l'image pour avoir une direction de lecture dans l'image donc qu'est ce que ça implique ça implique que au départ on a une image et ensuite on lit le titre et on revient sur l'image en découvrant vraiment l'intérêt du titre par rapport à l'image donc moi c'est vraiment ce que je travaille il ya beaucoup de photographes qui ne mettent pas de titre à leurs images parce qu'un une image peut remplacer mille mots et que il n'y a pas nécessairement obligation de mettre un titre à son image en fait comme disait henri carty bresson le titre d'une image est là vraiment pour rappeler le contexte de la photographie lui disait que tout ce qu'il n'y a pas dans dans la photo il faut l'écrire voilà en fait si on voit des personnes qui regardent dans un sens mais on sait pas ce qu'ils regardent donc du coup on va se dire qu'est ce que ces personnes regardaient s'il n'y a pas de contexte comment on peut décrire l'image comment l'image peut avoir un succès s'il n'y a pas de contexte voyez c'est aussi simple que ça un titre dans une image est là pour renforcer l'image mais elle n'a aucun caractère obligatoire par contre il n'y a pas de règle qui dit qu'il ne faut pas mettre de titre non plus alors moi je vais vous parler un petit peu de moi donc parce que moi je développe mes photos quand je partage mes photos je mets un titre qui commence par comme et pour donner une incitation de lecture au lecteur alors ce que je fais c'est que je laisse le spectateur regarder l'image puis venir découvrir le titre en commençant par comme puis revenir sur l'image en y trouvant un intérêt par rapport aux titres donc ça se passe en trois temps images titre image moi c'est mon principe c'est vraiment ce que j'ai développé par assoir à ça parce qu'au début en fait quand j'ai commencé à partager mes photos sur les réseaux en fait au départ je donnais des petits titres un peu rigolos images tout ça je suis dit voilà est ce qu'il faut titrer vraiment son image ou pas à partir du moment où j'ai commencé à mettre un titre qui commence par comme je me suis dit tiens ça peut être quelque chose à travailler ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour partager ces images donc en partageant l'image donc une image qui est techniquement intéressante avec une émotion une vie à l'intérieur une image qui a une âme je me suis dit mettre un titre en plus ça permettrait de montrer ce qui n'a pas été vu à l'intérieur de l'image inconsciemment donc pourquoi pas je me suis dit me diriger là dessus donc je suis parti me diriger là dessus j'ai commencé à mettre mes titres en commençant par comme donc en ce qui me concerne le titre a toute son importance dans mes images puisque il est selon mon profil le style que j'ai créé il est axé sur le titre puisque je fais commencer toutes mes photos par comme alors évidemment il ya j'ai pas le titre toujours quand je suis photographie j'ai pas le titre toujours dans la tête dans le coin de la tête donc le titre de l'image je le travaille il peut venir au post traitement il peut venir une fois que je m'arrête sur la photo que je l'observe et je cherche un titre vraiment intéressant qui pourrait lui convenir voilà donc ça c'est vraiment ce qui me concerne moi moi ce qui me concerne je trouve que un titre pour moi c'est indispensable à l'image par contre ça dépend lorsque vous voulez créer et dans quel but voyez moi je pense que en ce qui me concerne ça a toute son importance ça permet de situer ça permet de donner un cadre en fait à l'image mais c'est pas indispensable non plus puisqu'un une photo parle d'elle même elle a une âme une vie elle parle d'elle même voilà ensuite petit à petit moi ce qui me concerne je me suis dit pourquoi pas moi vu que je propose mon titre il ya eu des moments où j'arrivais pas à trouver un titre à l'image en commençant par comme bon j'ai rien à cacher franchement et puis je me suis dit pourquoi pas demander aux followers sur les réseaux sociaux de un titre qu'ils auraient mis à l'image en commençant par comme et ça sera le titre que je sélectionne donc j'ai déjà commencé avec une interactivité par rapport à ça et j'ai eu des réponses des réponses et je me suis dit waouh il ya pas mal il ya pas mal d'avis c'est cool les gens s'arrêtent sur l'image et donne un titre à l'image je me suis dit ça serait bien de travailler cette interactivité avec les gens en restant dessus et en se disant je partage mes photos en commençant par comme à votre tour partager le titre que vous auriez mis sur mes photos alors là par contre on trouve de tout en titre est ce qu'il ya d'intéressant c'est que chaque personne avec son expérience de vie voit un titre qui est complètement différent dans une image il peut avoir un côté positif comme il peut avoir un côté négatif ça franchement c'est souvent le cas souvent le cas je vois vraiment des titres vraiment différents les uns des autres et je trouve que c'est vraiment très très intéressant de partager cette interactivité avec les personnes pour avoir leur avis et leur retour par rapport à l'image bon il ya des gens ils me disent waouh ils commentent l'image ils ont apprécié l'image ça me fait vraiment plaisir et ils sont là pour donner un message de remerciement et ça c'est cool franchement c'est cool parce que moi je demande pas forcément de mettre un commentaire à chaque fois ni de mettre un titre qui commence par comme à chaque fois vous mettez un titre vous mettez un message moi je lis les commentaires avec plaisir et je vous réponds avec plaisir il n'y a aucune obligation par rapport à ça par contre une personne qui met un titre en commençant par comme je m'arrête vraiment dessus et j'essaie de voir ce que la personne a voulu dire je me dis c'est bien d'avoir eu quelqu'un qui s'est intéressé à l'image qui a posé son son titre à l'image parce qu'il a trouvé un intérêt à l'image donc il ya eu quelque chose il ya eu une émotion quelque chose comme ça l'intérêt de la photographie à la base elle n'est pas basée sur le fait de mettre un titre à l'image l'intérêt de la photographie à la base on prend une photo on la partage on la diffuse on imprime et voilà il n'y a pas forcément à connaître un titre mais pourquoi rester forcément dans des règles voilà comme ça pourquoi pas mettre un titre robert douaneau qui avait fait le baiser de l'hôtel de ville bah voilà il a titré son image de un couple qui s'embrasse bon on sait aujourd'hui que c'était des acteurs en fait mais qui était mis en scène mais c'est un couple qui s'embrasse et pour identifier l'image on l'appelle le baiser de l'hôtel de ville donc la photo à un titre après la photo à un titre qui correspond à son contexte pour robert douaneau qui expliquait ça mais après c'est pas forcément obligatoire non plus voilà moi ce que je voulais dire par rapport à ça c'était plutôt que ce n'est pas indispensable non plus mais ça permet d'avoir un contexte après j'aimerais revient vraiment revenir sur un sujet un peu spécial c'est que lorsqu'on découvre un nouveau photographe qu'est ce qui se passe on essaye de d'abord découvrir ses photos on essaye de découvrir ce qu'il a voulu montrer en images mais on se dit qu'on ne connaît pas cette personne on aimerait découvrir cette personne on trouve les images à notre goût on les trouve satisfaisantes mais on ne connaît pas ce photographe on a envie de rentrer vraiment dans cette pièce et découvrir ses photographies découvrir son intention c'est à nous d'interpréter les images donc après c'est vraiment est ce qu'on aime ou pas le type de photo ou non est ce qu'on s'arrête sur l'image pour quelle raison on s'arrête c'est à nous d'interpréter l'image si un titre est là le titre habille la photo et nous on arrive à on arrive là pour essayer de lire l'image et essayer de la comprendre donc après voilà c'est vrai que c'est intéressant quand on découvre un nouveau photographe de d'essayer de découvrir son univers d'essayer découvrir de qu'est ce qu'il a voulu montrer et comment et pour quelle raison alors conclusion faut-il mettre un titre à ces images ces photos bah je dirais faites comme bon vous semble parce que la plupart des gens vont vous dire oui et la plupart des gens vont vous dire non au final si vous avez envie de mettre un contexte à votre image faites-le il n'y a pas en fait personne n'a le droit de vous dire non vous n'avez pas le droit de mettre un titre à votre image une personne n'a le droit de vous dire oui vous devez mettre un titre à votre image c'est à vous de voir comme vous pouvez le voir dans cette vidéo je voulais vous montrer que moi en ce qui me concerne j'ai déjà eu des cas qui me disaient non on met pas de titre aux images moi je connais pas les personnes qui m'ont dit ça mais j'ai pas voulu m'arrêter sur ce qu'il me disait puisque moi en fait je travaille mon titre en commençant par comme et je donne une incitation de lecture à l'image qui est vraiment pas forcément directement visuel mais indirectement visuel en fait une image qui donne l'impression de de comme voilà tout simplement alors pour conclure vraiment c'est vraiment à vous de faire votre idée est ce que vous voulez trop travailler les titres de vos images est ce que quand on vous parle de vos images voilà par exemple on vous dit j'ai bien aimé ta photo sur la plage mais laquelle donc si elle est titrée c'est une image qui a un index en fait tout simplement comme un numéro et là on sait de quoi vous parlez parce que la personne n'est pas obligé de décrire l'image telle qu'elle a vu ça après c'est une idée voilà donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous montrer que j'avais envie de vous partager voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné un peu une indication à vos photos donc faut-il mettre un titre ou non donc c'est vraiment un sujet qui est assez mitigé en photographie vu qu'on travaille à l'aspect visuel est ce qu'il faut vraiment aussi travailler l'aspect écriture ou non donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire mettez votre avis est ce que vous avez l'habitude de mettre un titre à vos photos oui ou non donc voilà mettez un commentaire je le lirai avec plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite n'hésitez pas à vous abonner donc si vous voulez pas rater la suite du contenu et puis moi je vous dis à bientôt